Salut tout le monde, Dino Masson, kinésiologue. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle de protéines. On est dans ma cuisine, comme tu peux voir. On va parler de protéines, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver. On parle de tout ça aujourd'hui. Premièrement, bien sûr, tu le sais, je suis kinésiologue, je ne suis pas nutritionniste, je ne veux pas m'improviser nutritionniste. Nutritionnistes font un bac de 4 ans, ils ont de l'information incroyable sur la nutrition. Aujourd'hui, je vais juste aller avec la base, je vais juste parler c'est quoi les protéines. Bien sûr, l'alimentation c'est super important, c'est 80% de ton entraînement, 80% de ton physique, 20% c'est le training, mais l'alimentation c'est super important. Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi les protéines. Les protéines, c'est 20 acides aminés, c'est des macromolécules biologiques. En fait, le corps est fait de protéines, les cheveux, les yeux, la peau et bien sûr les muscles. Les acides aminés, en fait, il y en a 20 dans les protéines, il y en a 9 qui sont essentielles. 9 essentielles, 9 protéines, 9 acides aminés essentiels qu'il faut aller chercher dans la nutrition. C'est pour ça que c'est important de manger des protéines. Puis, la plupart du monde ne mange pas assez de protéines, je le répète, tout le temps, tout le temps, augmente, augmente tes protéines, c'est super important. Alors, comme je disais, les protéines, on les retrouve bien sûr dans les muscles. Qu'est-ce qui arrive quand on s'entraîne? Lorsqu'on s'entraîne, les muscles travaillent fort, quand on fait l'exercice, les muscles travaillent fort. Il y a des micro-déchirures dans les muscles. Les muscles se détruisent. Les muscles se détruisent, en fait, on appelle ça la dégradation musculaire. Puis, qu'est-ce qui est important dans la journée, puis les 48 heures après l'entraînement, c'est d'accélérer la récupération. Les muscles vont se refaire, vont devenir plus forts, vont devenir même plus épais. C'est ce qui fait que les muscles deviennent plus forts, plus épais. En fait, c'est de manger des protéines. Puis, il y a les protéines qui se refont dans le muscle, puis donc, le muscle devient plus fort, plus performant. Alors, c'est pour ça que c'est important de manger des protéines. Et là, la question qui tue, combien de protéines il faut manger dans la journée? En fait, ça, ça diffère selon les études. Chaque étude donne des résultats qui sont différents. Il y a quand même des données qui sont intéressantes. Le nombre de bases de protéines qu'il faut manger, c'est 0,8 grammes par kilogramme. Ça fait qu'un gars qui pèse environ 70 kilos aurait besoin de 65 grammes au minimum de protéines dans la journée pour bien fonctionner. Mais le besoin des athlètes est différent. Les athlètes en ont besoin de plus. Les athlètes ont besoin de 1,7 jusqu'à 1,7 grammes par kilogramme de protéines. Ça fait qu'un homme qui pèse environ 70 kilos aurait besoin d'environ 130 grammes de protéines et plus pour favoriser sa récupération, augmenter ses performances et tout. Ça, c'est des études qu'on trouve. Il y a des gens dans le domaine qui disent qu'on peut aller un peu plus haut. Mais encore là, l'opinion diffère. Il faut tester sur son corps. On a des besoins qui sont différents. Chaque personne a des besoins qui sont différents. Il faut tester avec l'entraînement, bien sûr, qu'est-ce qu'on a besoin de protéines dans la journée. Et moi, dans mon cas, j'essaie de viser environ 125 à 150 grammes de protéines par jour. Ça, c'est ce que j'essaie de viser pour moi. C'est parfait. J'essaie de varier mes sources de protéines. J'essaie de manger super variées dans la journée, du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi. Je varie mon alimentation. Je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, les sources de protéines qui sont super bonnes pour votre récupération. Mais avant, une question que je me fais souvent poser, quand est-ce qu'on mange des protéines? En fait, on associe souvent les protéines avec l'entraînement, avant, après l'entraînement. Mais ce n'est pas juste ça qui est important. Comme je viens de dire, il faut en manger une bonne quantité dans la journée. Il faut en manger, en fond, du matin jusqu'au soir. On peut manger cinq à six repas dans une journée. L'idéal, c'est d'inclure des protéines dans tous ces repas-là. Dans les déjeuners, collation, dîner, collation, souper. Peut-être déjeuner, dîner, souper, augmenter un petit peu plus la dose de protéines. Dans les collations, on a des plus petites portions, plus petites portions de protéines. C'est parfait. Mais il faut manger des protéines toute la journée. C'est la meilleure façon d'accélérer sa récupération. Alors aujourd'hui, je te présente différentes sources de protéines. Ce n'est vraiment pas compliqué. Je les ai même séparées devant moi. Il y a deux sources principales de protéines. Il y a les protéines végétales et les protéines animales. On va commencer par les protéines animales. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il y a les poissons, bien sûr. Les poissons, viande, bœuf, cheval, porc, agneau, etc. Dans mon cas, à la maison, j'ai du saumon. On mange moins de bœuf, en fait, à la maison. Moins de viande rouge, c'est par choix. Souvent, les vendredis, les samedis, je vais manger un peu plus de viande rouge. On essaie de diminuer la quantité de bœuf qu'on mange à la maison. Question environnementale. Ça, c'est un autre débat qu'on parlera une autre fois. Le saumon, le thon, c'est super bon. Le thon en canne, petite collation, c'est super bon. Bien sûr, les produits laitiers, le lait, le fromage, le feta, le yogourt aussi. Le yogourt grec, que je dis toujours à mes clients, s'il vous plaît, ne mangez pas juste du yogourt comme tel. Le yogourt, il y a beaucoup de sucre. Allez plus vers le yogourt grec. Le kéfir aussi, c'est excellent. Bien sûr, il y a les oeufs. Tout le monde connaît les oeufs. Vous avez vu Rocky boire un shake d'œuf dans les années 80. Les oeufs, c'est une excellente source de protéines. Et bien sûr, on parle souvent des protéines en poudre. Ça, éventuellement, je vais en reparler dans une autre capsule aussi. Je vais en faire un shake avec vous. Les protéines en poudre, ici, je fais une collaboration aujourd'hui avec mes amis de la compagnie Bipro. Les protéines en poudre, en fait, c'est la meilleure façon d'aller chercher des protéines le plus facilement possible après l'entraînement, comme collation. Puis moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise des protéines Bipro. Je les adore, super qualité. Il y a des gens qui me demandent souvent comment on fait pour choisir les bonnes protéines en poudre. En fait, allez-y avec la qualité. Puis testez aussi le goût, en fait, des protéines. C'est important, il faut que ça soit bon aussi. Si on en mange tous les jours, il faut que ça soit bon. J'aime beaucoup leurs protéines, super bonnes au goût. En bas, ici, j'ai mis un petit code promo aussi. Vous allez avoir 20 % de rabais avec le code promo en bas de la capsule pour avoir des rabais sur les protéines Bipro. Ça fait que, essayez ça. La deuxième source de protéines, la source végétale. Végétale, en fait, il y a plein d'endroits pour aller chercher des protéines. C'est important. Il y a des gens parmi vous qui sont végétariens, en fait. Surtout végétariens, le défi, c'est d'aller chercher des protéines. Il y en a quand même beaucoup, mais il faut varier son alimentation. Ce n'est pas juste de manger des fruits et des légumes quand on est végétarien, mais c'est d'aller chercher des bonnes sources de protéines. Bien sûr, il y a les légumineuses. Les légumineuses, il y a les edemamées. Comme tu peux voir, mon sac est vide. On a fini ça hier. Les edemamées, on adore les edemamées. C'est asiatique, c'est des fèves, c'est super bon. On va mettre ça là. Les pois chiches, excellent aussi. Alors, les légumineuses, c'est une bonne source de protéines. Le quinoa aussi, c'est une très bonne source de protéines végétales. C'est super bon. Moi, je préfère les quinoa foncés ou quinoa pâles. Les quinoa pâles, le blanc, c'est un petit peu comme le riz, les pâtes blanches. Les quinoa foncés, ça se digère un petit peu mieux. Ça prend un petit peu plus de temps à digérer. C'est moins comme une pâte rapide. C'est plus une graine qui prend plus de temps à se digérer. C'est meilleur pour un petit peu meilleur que le quinoa blanc, que je préfère. Les peanuts, barres de peanuts, sur les toasts, parfait. Juste une petite cuillère à thé. Ce n'est pas une grosse grosse dose de protéines, mais c'est quand même plus haut en protéines. Bien sûr, il y a toutes les noix, les amandes, les noix de Grenoble. Ça, c'est excellent aussi dans les smoothies, dans les shakes. D'ailleurs, j'ai fait une capsule avec ma femme, mon épouse, sur une recette de smoothie. Tu peux cliquer ici en haut, tu peux aller voir cette petite recette-là. Il y a beaucoup de monde qui me demande des recettes. Il faut juste cliquer en haut pour voir la recette que j'ai faite avec ma femme. Il y a des amandes là-dedans. Donc, amandes, oui, c'est ça, amandes, noix de Grenoble, ça, c'est parfait. Les graines de chambre aussi. Les graines de chambre, il y a beaucoup de protéines dans les graines de chambre, sauf qu'on en prend une petite quantité seulement. On peut en mettre dans les smoothies, mais au niveau de la densité des protéines, graines de chambre, c'est excellent. Noix, beurre d'amandes aussi, c'est super bon. Ça, pour sur les toasts, dans les sauces aussi, c'est parfait. Mais encore là, c'est une petite quantité de protéines. Ça fait juste rajouter dans les collations. Bien sûr aussi, il y a les barres. Les barres, dans ce cas-ci, ce n'est pas une super barre de protéines. C'est ce que j'ai à la maison, c'est une petite collation. Il y a 10 grammes de protéines dedans. Il y a les barres de protéines expressément pour ça. Les barres de protéines, en fait, qui sont hautes en protéines, qui sont super bonnes. Puis, alors ça, c'est une bonne source de protéines pour la collation dans la journée. Alors aujourd'hui, on a couvert la base sur les protéines. J'espère que ça t'a mieux expliqué c'est quoi, de où ça vient, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert, c'est quoi les sources. Donc, il y a les protéines végétales, les protéines animales. Si tu as des questions, ne gêne-toi pas. Écris-moi des commentaires en dessous de la capsule. Moi, je veux répondre à tes commentaires. Il y a beaucoup de questions sur les protéines. C'est encore méconnu. J'en parle tout le temps aux gens, mais c'est important d'être bien informé. Alors, j'espère que cette capsule-là t'a bien informé. Justement, si tu as aimé ça, un petit pouce en l'air, tu peux évidemment partager la capsule de quelqu'un que tu penses que ça va pouvoir aider, qui veut s'entraîner, qui veut en savoir plus sur l'entraînement, sur les protéines. Bien sûr, abonne-toi à ma chaîne à chaque semaine des nouvelles capsules. Puis, ça m'a fait super plaisir. La semaine prochaine, on se reparle pour une autre capsule sur l'entraînement. Puis, à la fin du... Dans un mois aussi, je vais faire une capsule sur mon shake préféré après entraînement. J'espère que tu as aimé ça. Mon nom, c'est Dino et je te dis surtout, bouge mieux!